Direction la Côte d'Ivoire, désobéissance civile, l'ancien président de Côte d'Ivoire, actuellement président du Conseil National de Transition Henri Conant Bedier, reçoit un important soutien contre le président Alassane D'Amanouattara. Alors pour plus de détails, après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Henri Conant Bedier, 86 ans, représente aujourd'hui la figure principale de l'opposition ivoirienne contre Alassane D'Amanouattara. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui est entré en conflit avec le chef de l'État ivoirien depuis août 2018 a été désigné comme le président du Conseil National de Transition début novembre 2020. Dans la crise qui l'oppose au chef de fiste du RHTP, Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix, le Sphinx de Douaoukrou a bénéficié reçoisement d'un soutien de la part des membres de la coordination de l'ancien mouvement des élèves et étudiantiens de Côte d'Ivoire. Alassane D'Amanouattara a été réélu pour un troisième mandat après avoir remporté le scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020 au premier tour devant Kouadjoko Nambertin du KKB. Le candidat du Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix a obtenu 94,27%. Mais les adversaires du président nouvellement élu ne reconnaissent pas sa victoire. Il avait déjà contesté sa candidature qu'il jugeait illégale et illégitime. Henri Connambertier et Pascal Afingueson, candidats à l'élection présidentielle, ont refusé de participer au processus électoral. Les deux opposants ont lancé un appel au boycott actif de l'élection présidentielle. Nous ne nous sentons nullement concernés par l'élection présidentielle en l'état actuel des choses et appelons nos militants à faire barrage au coup d'état électoral qui se prépare. Nous appelons nos militants à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre de boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition afin que le pouvoir actuel consente à convoquer l'ensemble des forces politiques nationales et trouver des solutions à toutes les revendications qui sont ressorties de la proclamation des candidatures. C'était exprimé Pascal Afingueson, le jeudi 15 octobre 2020. La MEECI appelle à la libération des prisonniers politiques. Henri Connambédié se braque contre la candidature d'Alassane Ouattara et prend la tête du Conseil national de transition, creuillé le lundi 2 novembre 2020 par l'opposition. Pour lui, le second mandat du président Alassane Ouattara était expiré. Il y a une vacance du pouvoir. Le Conseil national de transition s'est assigné pour mission de mettre en place un gouvernement de transition, de préparer l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives, mais également de convoquer des assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive dans le pays. Le président ivoirien n'a pas hésité à bander de muscles contre ses adversaires politiques en mettant aux arrêts des figures de l'opposition entre autres, Pascal Afingueson et Maurice Kakougi Kavue. Devant ce bras de fer entre Henri Conambedier et Alassane Ouattara, les membres de la coordination de l'ancien mouvement des élèves et studentains de Côte d'Ivoire ont brisé le silence en apportant leur soutien au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, ils ont apporté leur compassion et leur indéfectible soutien aux natifs de Douaoukro et son épouse pour toutes les injustices qu'ils ont subies. Les militants de l'ex-Messi expriment également leur attachement et leur encouragement au président du parti pour tous les combats qu'ils mènent à la tête de l'opposition pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. La vivacité, la combativité et l'endurance du président Henri Conambedier à toutes épreuves sont les signes palpables qu'il tient bien. Le pilotage politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le gouvernail de l'opposition ivoirienne, peut-on lire dans la note ? Ils ont également demandé à leurs leaders de poursuivre le dialogue politique, mais pas à n'importe quel prix tout en maintenant le mot d'ordre de désobéissance civile. Les anciens du Messie appellent avec instance à Alassane Ouattara à libérer tous les prisonniers politiques de l'opposition dont l'arrestation est liée au troisième mandat anticonstitutionnel.